Bonsoir à tous, je m'appelle Philippe Henrich, je suis spécialisé dans le conseil et la formation en nouvelles technologies, en systèmes d'information et en innovation et je vais donc vous parler ce soir d'impression 3D. Alors si je vous dis impression 3D, c'est quoi pour vous ? Quelles sont les images qui viennent, qui se forment dans votre esprit ? Je vous laisse réfléchir, je me disais probablement il y aurait une petite imprimante 3D de bureau, on a tendance à voir, un petit lapin en plastique très mignon, peut-être aussi de la reconstruction d'organes, voire du prototypage rapide, je l'ai dit le gros. Et bien ce que je vais vous proposer ce soir c'est d'ouvrir les yeux sur une autre réalité, sur une réalité qui est bien plus complexe, sur une réalité qui est passionnante, sur une réalité dans laquelle un grand nombre de pays investissent ou ont commencé à investir de manière conséquente. Certains ont décrété une sorte de mobilisation générale et ont commencé à réorganiser leur industrie autour de la pression froide. Dans cette autre réalité, un grand nombre d'entreprises de taille importante ou moins importantes, dans les secteurs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, ont commencé à investir, parfois massivement, dans l'impression 3D. Alors pourquoi autant d'énergie, pourquoi autant d'argent dépensé dans l'impression 3D ? Le président américain nous donne une partie de la réponse, il dit qu'il s'agit de battre les autres pays dans la course aux prochains emplois industriels high-tech, course à l'industrie du futur. Je pourrais prendre des centaines d'exemples, je vais me limiter à quelques domaines, le domaine industriel, notamment aérospatial et automobile, le domaine de la santé et la sécurité et le domaine de l'alimentation. Dans les domaines industriels, on imprime en 3D par exemple des pièces comme cet injecteur de moteur de fusée, ce sont les pièces en métal qui ont une géométrie particulièrement complexe et qui normalement demanderaient un grand nombre d'étapes d'usinage différentes. Là on imprime en un seul tenant. Mais on se sert aussi de l'impression de produit pour créer non pas le produit fini, non pas une pièce finie, mais le moule qui va servir à une injection, on pourrait qualifier de traditionnelle, par une presse à injecter. Donc c'est de l'outillage industriel. Et justement c'est l'outillage industriel qui représente lui aussi un tiers de l'utilisation de la pression 3D dans le monde, aux côtés des produits finis et du prototypage. C'est ça aussi cette autre réalité. Dans le prototypage, qui est formidable, dans le domaine de la santé, on peut créer très rapidement des prototypes de recherche effectivement comme cette oreille, mais on peut créer aussi des produits finis comme cette prothèse de main. Les avantages, la personnalisation, le coût de production. On peut, comme ce constructeur automobile, diminuer les troubles musculo-squelettiques de ses ouvriers en créant des protections adaptées à la forme et à la taille du pouce de l'ouvrier. Donc on est encore dans l'outillage industriel. Puis comme on est bourguignon, je ne peux pas ne pas parler d'alimentation. Imprimer en 3D des aliments, en y incorporant des nutriments en fonction des besoins des personnes âgées, c'est un projet européen qui s'appelle Performance, qui va se terminer en 2015. Aujourd'hui, si on reste les pieds sur terre, on imprime déjà du chocolat, on imprime déjà un certain nombre d'autres matières. Et là, les avantages, c'est la personnalisation, bien sûr, mais c'est aussi la possibilité de produire d'une manière plus proche du consommateur. Donc au final, pourquoi est-ce que l'impression 3D passionne nos concurrents ? Pour des raisons de rapidité, de mise sur le marché de nouveaux produits. Pour des raisons de coût, pour des raisons de personnalisation et aussi pour des raisons de simplification des différents process. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va remplacer tous nos moyens de production tout de suite ? Non. Moi, j'aime bien cette phrase de Philippe Silberzade, qui est enseignant-chercheur en innovation, qui dit, comme toutes les innovations de rupture, ce n'est pas la même chose en mieux, c'est autre chose. Pour moi, c'est avant tout l'impression 3D un catalyseur d'innovation. Innovation technologique, innovation de design, innovation de process, innovation de business modèle. Catalyseur. Et d'ailleurs, depuis quelques années, le nombre d'innovations dans le domaine de l'impression 3D est en augmentation exponentielle. Que ce soit dans les procédés, la manière de faire, l'imprimer en 3D, dans les matériaux, ou dans l'utilisation qu'on fait des imprimantes 3D. Si vous voulez en savoir plus, je me tiens à votre disposition. Les coordonnées s'affichent à l'écran et je suis prêt à répondre à toutes les questions qui se poseraient à vous. Merci. Applaudissements 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 Des questions ? Est-ce que les Français sont en avance sur ce genre de technologie ? Comment est-ce qu'on se situe par rapport aux Européens ou aux producteurs du monde entier ? On n'est pas trop mal. D'accord ? On a plusieurs entreprises qui font des imprimantes 3D dans une des technologies. Il faut savoir que derrière, il y a sept catégories de procédés différents. Ça va du laser au faisceau d'électrons ou à ce qu'on voit qui s'appelle de l'extrusion de matière. Donc il y a plein de procédés différents. Et nous, on est positionnés sur deux procédés. On n'a pas une palette aussi vaste que les Américains. Et on n'est pas aussi expert, par exemple, pour l'impression 3D de métal que les Allemands ou les Suédois. On n'est pas trop mal, mais à mon avis, on est limité au prototypage. Et on n'a pas encore intégré ni les technologies ni les habitudes de se dire, voilà, par exemple, pour l'outillage industriel, on peut aussi se servir d'impression 3D. Après, en ce qui concerne les utilisations, on a à peu près 5% du parc mondial d'imprimantes 3D. Donc c'est pas mal. C'est en augmentation. Donc je pense que ça commence à venir aussi. Une question au fond, là-bas, Timothée. Comment changer la mentalité des industriels pour pouvoir intégrer l'impression 3D dans leur process de fabrication ? C'est bien fait, quand même. Merci, Olivier. Il est gentil. En plus, j'ai payé. Non, mais voilà, je pense qu'il faut énormément de communication. Je suis content de voir que ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a des articles de fond qui apparaissent et déjà qui commencent à dire autre chose que l'impression 3D, c'est de la stéréolithographie, parce que la stéréolithographie, bon, je ne vais pas rentrer à l'état, mais c'est un des procédés. Et puis qui dit autre chose que la petite image, qui montre autre chose que la petite image d'imprimante 3D de bureau. Voilà. Il y a une réalité industrielle concrète, je suis désolé, le temps passe. Je suis frustré, je vous dis au revoir. Dernière question, on sera pour le cocktail après.